J'ai pas eu les Dance Blessings, donc je n'aurai pas un objet bonus ici. On part sur The Lamb, voyons voir si c'était plus dégueulasse ou pas. Écoutez, ma foi, on a un bon passif et les stats sont corrects. D'ailleurs, les stats sont corrects même sans le passif, parce que quand j'aurai 3-14 de tirade sans le passif, il est acceptable, très, très sympathique. Mon activable est, par contre, plutôt anecdotique. Donc, je ne suis pas trop fan des cap-attaques. Je n'ai jamais trop réussi à l'utiliser bien. Éventuellement, pour aller chercher des ennemis qui sont un peu relous, ça peut être cool. Mais des cap-attaques, je le trouve peu intéressant, on va dire. Ça ne va pas chercher les pick-up, on est d'accord. Là, ce cœur, ça ne le ramasse pas sur la route. Donc, c'est vraiment pour l'offense. Sauf que niveau offensif, ce n'est pas non plus pété. On a une mouche. La mouche bleue, c'est peut-être la plus simple à jouer. Si on veut la jouer. Pour certains boss, ça peut faire le taf. Bon, alors, est-ce que vous avez des infos le chat sur décap-attaque ? Est-ce qu'il y a des strates secrètes de décap-attaque ? Et voilà, on est d'accord, ça ne va pas chercher les bombes. Est-ce qu'il y a un truc à faire avec décap-attaque ? Pendant un moment, on pouvait genre... Je crois que si on le lançait et qu'on le ramenait immédiatement, le jeu bugait et on avait... On était invulnérable. Mais je crois que ça a été patch. Là, je n'arrive pas à le faire. C'était vraiment facile à faire et là, je n'arrive pas à le faire. Mais il y avait un glitch avec décap-attaque qui permettait d'être invulnérable tous les tâches. C'était juste débile. C'était pour une salle, mais c'était tellement facile à faire qu'on pouvait le faire toutes les salles. Les boss qui ne bougent pas, ça fait des gains sign. Ouais. Moi, je ne dois pas avoir de bombes là parce que j'ai deux rochers marqués et des bombes à aller choper à côté. Le problème, c'est que si je vais en curse room pour essayer d'avoir des bombes, je perds mon cœur bleu qui, ma foi, est pratique. Alors, si j'ai une bombe, c'est rentable parce que j'ai des rochers marqués. Et si je n'ai pas de bombes, ce n'est pas très utile. Est-ce que le décap-attaque... Non, ça ne sert pas pour les curse rooms. Ça ne sert à rien, un décap-attaque. Bon, bah, tant pis. C'est dommage de ne pas avoir les ressources pour farmer ça. Par contre, j'ai un excellent tir rate. Merci, Pascal Kendall. On va espérer garder ce tir rate un maximum parce que dès que je vais me faire toucher, on va redescendre à 3,15 même. Donc, ce sera un peu douloureux. Là, en attendant, ça carry très bien. Du coup, ça fait qu'on est solide sur le début de run. Même le farming est accéléré parce qu'on pète tous les trucs plus vite. Vraiment, avoir du tir rate en début de run, c'est trop confortable. Ça donne du knock-back sur les ennemis. Du coup, ils n'ont pas forcément le temps de venir te chercher non plus. C'est si cool, le tir rate en début de run. En plus, évidemment, d'appliquer tous les potentiels effets de l'arme et sans être une mauvaise stat de DPS. Bon, après, ça dépend. Effectivement, si tu as soy milk, ton DPS n'est pas forcément incroyable. Le rocher marqué Gratos. Ouais, je vais descendre à 0,90 de speed. Je pense que c'est OK. Ça se fait, ça se fait. Du coup, go shop. Oh, il y a un petit phd. Alors, je n'utilise pas ma pilule tant que je n'ai pas acheté ce phd. Si je l'achète, bien sûr. Pour l'instant, je ne sais pas si j'ai les moyens. Est-ce que ce cooper, c'est mieux que des cap-attaques ? Ce n'est pas clair. C'est peut-être un peu mieux. Ça met un truc sur le sol. Ça met du clip sur le sol. Oh, bah, pour acheter ce phd. Avant d'acheter le phd, je vais juste vérifier qu'il n'y a pas moyen de farmer par exemple une sac room ou une curse room ou une machine de don ou je ne sais pas quoi. Oh, la touche nulle. Oh, la touche nulle juste avant le boss en plus. On va faire des stats avec ça. Il n'y a rien de spécial à optimiser parce que je n'ai pas envie de perdre mon demi-cœur bleu qui me reste. Je n'ai que deux bombes donc je ne vais pas forcément chercher une super secrète dans laquelle il pourrait y avoir une machine de don du sang par exemple. Du coup, on le prend. Tant pis. Enfin, tant pis, ce n'est pas grave. Je récupère de la speed en plus. Le shot speed, ce n'est pas une stat qui m'ambiance plus que ça. Merde, je l'ai utilisé quand même. Les gurglings. Vous voyez là, le scooper, il met du creep un peu par terre. Et il fait un peu de dégain. Est-ce qu'on joue DD ? J'ai trois cœurs. On peut jouer DD. On peut aller voir ce qu'il y a. Il y a duality. Donc, je pense qu'on part sur duality complètement. Je peux aussi sacrifier mes familiers. Alors, est-ce que la Pascal Kendall va mourir ? Duality, c'est sûr. Est-ce que la Pascal Kendall va mourir ou c'est juste ma mouche ? Parce que dans ce cas-là, je pense que je prends la boîte et je ne l'utilise pas tout de suite. J'attends d'avoir un deuxième familier. Rocher marqué au gauche. Oui, il y avait un rocher marqué là-bas. Oui, les thunes, ça n'a pas été un problème non plus. Oui, you know. Merde, je suis nul à chier. J'ai gâché mes bombes. J'ai gâché là. Yep. Bon, une bombe en moins. Dommage. La Kendall va remonter tranquille. On a quand même 4 de tirer. Je garde mon activable qui va me donner 2 objets de Devil Deal quand je sacrifierai 2 de mes potes. J'ai un gros doute sur le fait que la Kendall va mourir ou non. mais dans tous les cas, qu'elle meurt ou qu'elle meurt pas, si j'attends un deuxième familier, ça limite les chances qu'elle meurt au pire. Du coup, elle aura 2 chances sur 3 de mourir au lieu d'une chance sur 1. Scooper en grid mode, ouais, scooper en grid mode, c'est confort quand même. Justement, parce que tu vas mettre beaucoup de creeps sur le sol et t'as pas mal de vagues qui peuvent être assez détestables. Et même sans le creep, les ennemis volants vont par exemple prendre le scooper en lui-même, l'œil qui se balade. C'est cool, ouais. En grid mode, mais voilà, il faut pouvoir le spammer en fait pour qu'il soit vraiment fort, je trouve. ça peut être bien si tu fais une run avec le 9 volts, enfin le 4,5 volts, pardon. Ça peut être OK aussi. Bon. Je crois que j'ai récupéré mon tirade. Ouais, dommage, j'aurais bien voulu. Arrête. Arrête, c'était sacréable. Je voulais les faire exploser vers le lit, mais ça va pas payer. Un peu chiant. Vous voyez, je joue shop first quand même. C'est-à-dire que même dans mes conneries, j'essaie de bien jouer. Cela dit, connerie, j'ai pas mal joué ce début de run, je pense. je pense que pour l'instant, j'ai pas fait d'erreur à part ma bombe mal placée. Peut-être le fait de bourrer un peu trop. C'est vrai que je joue un peu agressif. Je crois pas avoir fait trop d'erreurs. Il y a l'histoire de la première curse room. Peut-être qu'il fallait la faire pour essayer d'avoir des bombes, mais je reste convaincu que c'était un bon plaid pour la faire. Ouais, quoi, tu vois, tu es chaud. Tu es chaud avec la Pascal Kendall, j'aime bien l'idée. Est-ce que full clear, par exemple, c'est nécessaire ? Là, il y a une salle que je suis pas obligé de faire. pas trop l'bomb. Let's go. Je voulais essayer d'utiliser ma mouche sur le boss, mais il était convaincant. La seringue de pisse. Allez, vas-y. Tears down, c'est un peu chiant d'aimer le job. J'ai eu que des stats up, par contre, j'ai eu un HP down. La candle n'est pas affectée, ouais, du coup, il faut bien que j'attende. Vous savez quoi ? Il m'arrange ce HP down parce que je vais pouvoir aller dans la bedroom et dormir et prendre trois cœurs. Donc, en fait, j'ai un HP down mais qui me donne trois cœurs bleus. Voilà. C'est pas si mal. C'est pas tellement mauvais non plus, quoi. Ah, et ça, je le fais exploser parce que j'ai PhD. Gulp, ok. Une Balls of Steel géante. D'accord. Et on va garder une gulp avec nous parce que du coup, on pourra prendre un trinket. Pour l'instant, j'ai pas de trinket. et on pourra. Pomade's guppy's paw, ouais. Sachant que ça va donner d'autres stats, quand même. La mouche bleue, c'est sûr et certain qu'elle est affectée par la sacrifice. Là, il n'y a pas de doute. En fait, ça fonctionne comment ? C'est censé être les familiers vivants, entre guillemets. Il y a une histoire de il faut qu'ils soient vivants. pour ça que ça marche pas, par exemple, sur la sac d'hague ou des trucs comme ça. Plus que vivants, c'est genre organique. Du coup, la candle, j'ai un léger doute, mais en soi, c'est pas organique. Mais l'idée est plutôt là-dessus. Et donc, on sait est-ce qu'on peut tuer comme ça dans le monde. Au shop, il y avait quoi ? Il y avait la flamme bleue, mais je la prendrais que à condition d'avoir eu un autre familier à sacrifier d'abord. du coup, il n'y avait pas encore le cas. Le restock, je n'ai pas beaucoup de thunes. Après, j'ai piggy bank. C'est vrai que j'ai piggy bank. Du coup, piggy bank, le moindre HP up me donnerait énormément de thunes sur une machine de don du sang parce que j'ai phd et piggy bank. Du coup, le phd donnerait beaucoup de pièces. Piggy bank rajouterait des pièces. Ouais, j'avoue qu'une machine de don du sang pourrait me mettre très, très bien. Surtout qu'il y en a une dans cet étage. Enfin, probablement. Encore une nouvelle salle. Vous avez vu encore une grande salle, une nouvelle salle. Ceci, je ne l'avais jamais vue. Est-ce que je veux gulp ce trinket ? Je ne pense pas. Il est vraiment devenu moins utile depuis qu'il ne donne pas l'info du mapping ce champi. Rouge. Tu peux sacrifier Dead's Bird. Ouais, non mais la box, tu peux sacrifier. D'ailleurs, je me demande si je ne pouvais pas sacrifier mon peeper. Vous avez vu, peeper, ça fait apparaître un truc parce que tu peux sacrifier par exemple la mouche de... de... Comment ça s'appelle de... de... de Daddy's Fly, la Papa Fly. Tu peux faire apparaître des Papa Fly à l'infini et les buter. Bon, ça n'en bute que deux, mais... Mais tu peux. Ah mais j'ai encore un gulp là. J'ai des thunes. Euh... Ça, je pense, ça explose. C'est ça. Ça, je pense, je veux un HP up avec. Alors par contre, le HP up, il ne faut pas qu'il me coûte trop cher si je veux payer le restock derrière. Je fais péter l'ubi par contre. Ça donne des chances de DD. Ok, ça c'est nice. Alors, je n'ai pas vu s'il y avait trop de cœur dans l'étage. Voilà, piggy bank plus... Voilà, j'ai déjà remonté mon pognon, ouais. Donc en fait, il y a moyen qu'on achète le restock. Là, j'ai piggy bank plus... THD, donc mass tunas. J'ai ça en plus qui donne des tunas. Ouais, j'avoue, j'avoue qu'en fait, le restock, c'est un bon choix. C'est le choix de la streak, le restock. On a dit qu'on essayait de jouer proprement. pour avoir des ressources. On va se le prendre. Alors par contre, je ne crois pas que je continue mon étage, enfin, mon restock dans cet étage. C'est-à-dire que je prends le restock et juste je me barre et prochain shop, on le farm. Je pense qu'on part plutôt sur un truc comme ça. J'avais juste un doute sur la super secrète. Il y a un cœur rouge au shop, mais il va coûter très très cher au fur et à mesure. Du coup, ce ne sera pas forcément intéressant. Après, je peux vaguement péter des trucs en chemin vu qu'on a les bombes infinies. Je ne vais pas farmer spécialement des ressources, mais bon, si je peux péter deux, trois trucs, je les pète. toujours pas envie de golpe ça. Ma super, elle n'est pas ici. Je ne sais pas où elle est. Ça peut être une super remplie de cœur et dans ce cas-là... Ah, elle est là-haut, non ? Non, là-haut, il y avait un cul-de-sac, ouais. Un cul-de-sac. Et là, du coup, elle ne peut pas être ici. The Lovers. C'est une bonne pilule, c'est une bonne carte, je veux dire. Je ne vois pas où ma super, elle est là, peut-être. C'est curieux. Il n'est pas le spot de super là. Là, ça ne peut pas. Dans toute cette salle, ça ne peut pas. Là non plus. En bas, à droite du shop, c'est ce que je pensais, ouais, mais je n'ai pas trouvé. bon, déjà, on va farmer notre The Lovers. Il t'a peut-être fait exploser la machine, c'est non, mais on s'est bien remis en pognon, ouais. Il suffisait de donner 15 balles à peu près au mendiant, et ensuite, regardez, on s'est refait 40 balles plus on a acheté restock. Non, mais elle n'est pas là. Et du coup, pour moi, elle était forcément ici, alors à moins que j'ai chié ma bombe. Ah, j'avais chié ma bombe, ok. En fait, j'avais placé ma bombe en mode, il faut que je sois safe, et du coup, elle était ici. Bon, je vais faire péter cette machine. Encore qu'elle aurait pu me donner un trinket. J'ai peut-être été un peu agressif sur cette bombe-là. Bon, elle était bien là, c'est juste que j'avais mal placé ma première bombe. Ouais, il y avait moyen d'avoir des trinkets, en plus, j'avais deux pilules gulp, donc ça, c'était un mauvais play. Et voilà, j'essaye de, de me remettre en, en strink mode, parce que bon, l'habitude du speedrun, c'est bien, mais, il y a un, il y a un, il y a un mode de jeu strick qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que ma run n'est pas mauvaise, genre, je vais pas mourir dans le prochain étage, mais, mais, c'est une erreur de pas avoir fait ce petit, ce petit opti-là, quoi. il y a du détail, mais c'est avec le détail qu'on fait des stricks infinis, quoi. là, il y a du monde, là. Après, moins se faire toucher, c'est-à-dire que là, là, les touches sont pas oufes. Après, c'est peut-être la fatigue qui joue. On part en Angel Room. On peut prendre le pot et le buter. Parce qu'après, le jus de Jésus, il est pas pété non plus. Je pense qu'on va faire ça. de me faire bomber moi-même. Alors, est-ce que je sacrifie et je vais chercher la flamme ou est-ce que j'attends d'avoir une machine de re-roll ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que là, je peux sacrifier mes potes. J'aurai deux items de DD et je peux aller chercher la flamme et je suis content, tu vois. Mais si j'attends d'avoir une machine de re-roll, même en item room, je peux sacrifier mes deux objets de DD et si c'est de la merde, genre My Shadow ou je sais pas quoi. Je crois qu'ils ont changé le My Shadow, mais non. Et bien, dans ce cas-là, je peux les re-roll au pire. Je sais pas si l'opti c'est de re-roll ou pas parce que la flamme, c'est un bon objet. La flamme, c'est un bon objet. Mais on va attendre, on va attendre. On n'est pas pressé, la run est cool. Sachant que l'orbital que j'ai, donc le petit ange là qui tourne, il peut bloquer des tirs dans une salle et s'il bloque, je sais plus, 10 tirs ou X tirs, il me donne un cœur blanc. Donc, on peut essayer de le farmer pour qu'il donne des cœurs blancs. C'est pas random le fait qu'il donne des cœurs blancs, le ange gardien. Il donne des cœurs blancs quand il bloque un certain nombre de larmes dans une salle. une fois par salle. C'est-à-dire que vous pouvez farmer et avoir plein de cœurs blancs sur un étage si vous avez la config pour... Alors, une fois par salle, je ne suis pas sûr si c'est une fois par salle ou par étage, mais il me semble que c'est une fois par salle et qu'on peut farmer. J'aime pas du tout ce familier, mais après, je peux prendre le risque de le sacrifier. C'est beaucoup de tirs dans une seule salle, ouais. C'est pour ça que souvent, ça proc genre sur Blue Baby, tu vois, ou sur Isaac. C'est là qu'il va bloquer le plus de larmes. Et il en faut un certain nombre, quand même. C'est pas... C'est loin d'être gratos. Il faut avoir envie de le farmer, disons, si ça... Il tourne vite. Si tu veux des cœurs, c'est possible. Si tu as d'autres moyens d'être safe, par exemple, ça peut être une strat. Le Nulos. J'étais Nulos là-dessus. On pourra fact-checker, mais il me semble bien que c'est ça. il y a beaucoup de spots qui ressemblent à des spots de secret pour l'instant, mais je n'ai rien de convaincant. On peut attendre, je ne suis pas pressé, j'ai 7 bombes. Pas en dash de secret room non plus. ça, je suis au cas de le faire péter. Il me donne un truc. Moi, je ne marche pas sur les ennemis quand ils sont tout petits parce que c'est beaucoup des ennemis qui font apparaître d'autres ennemis quand ils meurent. Et du coup, les autres ennemis qui vont apparaître, eux, ne seront pas petits. Et je vais me les prendre dans la tronche. C'est déjà perdu. Donc le Lucky Foot, c'est surtout un lock-up ici. Mais bon, voilà, c'est un lock-up. Après, je ne suis pas trop fan de cet objet, je le prends parce qu'il est là, mais c'est pas... Putain, restock les soldes. Il y a moyen de se faire plaisir encore. Je ne suis pas un gros, gros fan de marcher sur les pêtes. petits ennemis, je ne suis pas trop dans le... Je ne suis pas trop dans le kink dominatrix. Désolé, ça ne sort de nulle part. Ça troll souvent, en fait, c'est ça qui m'emmerde. Ça peut être bien sur des champions, sur des trucs comme ça, mais ce n'est pas si simple à jouer. Il n'y a pas de kink shame, je rigolais. Vous faites que roulez. Ah, les trinkets, t'as-y, donne. Ok, un autre trinket, s'il te plaît. Carte. Ok, voilà. Ça, on peut gulp. Comme ça, au moins, la pilule n'est pas perdue. Et on repart avec la stars, probablement. Dans mon... Est-ce que je prends est-ce que je tente le poteau, là, que j'ai... The stars, ça m'enlève ma candle. Ah, je ne sais plus. Je ne sais jamais ce que ça enlève. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'avec Eden, ça enlève la mouche. Voilà. Du coup, ça m'arrange de ouf de... Attendez, ça, c'est une bonne nouvelle, par contre, parce que... Dans ce cas-là, je peux prendre l'autre familier, buter ma mouche, et avec le sacrifice, ça butera le familier que je n'aime pas. En fait, c'est cool. Le premier objet, ramasser, c'est ça, voilà. Donc, je peux aller ramasser cet item que je déteste, et le buter. Pour le plaisir de le tuer. Regardez, cette blood puppy toute néniale, là. Ça va mourir, ça. Je mets la The Stars. Alors, on va juste vérifier qu'on n'a pas... Qu'on n'a pas une... Enfin, un DD ou un Angel Deal, parce que dans ce cas-là, autant mettre la Stars en Angel Deal. Merde. Je mérite que ça, blood puppy. Sinon, je mets la Stars en Secret, ou en Super Secret. Ça peut aussi être un bon potentiel. Ok, donc là, je veux la pelle, donc il faut que j'utilise mon activable. Ok. La pelle, c'est bien, donc je veux la garder. Et binge eater, ça peut être pas mal. J'avais des Stars qui traînaient. là, cependant, on va prendre plutôt le Tears Up. Ah, par contre, ok. Petit quiz rapide, ne trichez pas sur le wiki. Petit quiz rapide, quel est le HP Up qui donne du Tear Rate avec binge eater ? Car il ne donne pas tous les mêmes stats. Il y a des HP Up qui donnent de la speed, il y en a qui donne du Tear Rate, il y en a qui donne de la range. Ok. Je ne sais plus, voilà, ça c'est la bonne réponse, c'est ce que j'allais dire moi. C'est ce que j'allais dire moi, donc je pense que c'est la bonne réponse. The Lovers inversé. On a des cartes inversées. Pendant ce temps-là, le pentagram, il troll. Ouais, je ne l'ai pas assez souvent pour connaître non plus. Allo, le pentagram ? Ah, si. En fait, c'est ces HP là, vous voyez, ce n'est pas les HP Up du jeu, c'est ces HP là qui donnent des stats. Mais je ne sais jamais lesquelles donnent quoi. Du coup, j'ai ma Stars, alors on peut en profiter pour aller là et utiliser la Stars à la limite. par contre, ça fait tout le temps speed down et un damage up permanent. Mais il y en a un qui donne aussi du tirade. Ils donnent chacun leur petit truc en fait. Oh, il y a des pièces là. Il y a un gros damage up temporaire et un petit damage up permanent. Alors, pareil, le damage up temporaire, c'est tous. Le damage up permanent, c'est seulement un des trucs, je crois. Sauf qu'il faut savoir lequel c'est. Et moi, je n'en sais rien. Et vu qu'ils ne donnent pas tous la même chose, il faut deviner quoi. Il faut s'en souvenir. Mais moi, je ne m'en souviens pas. Hop. Belle. Du coup, ça ne va pas être Bob's Rottenhead. Mais après, j'ai trop d'HP là. Donc, est-ce que je prends encore des HP up ? Donc ça, par exemple, ça m'a donné range up. Donc, le dessert, c'est range up. on peut noter petit à petit. J'ai regardé le wiki. Alors, à quel point on a dit de la merde dans nos infos ? Je vais donner un truc, lui. Je vais donner un truc, lui. Il y a Piggy Bank qui régale pendant ce temps. Oh un objet de guppy. On va prendre hein. On peut prendre hein. La guppy vie. Ah oui c'est pas DSR que j'ai pris c'est l'hôte. L'hôte. La terre, je l'ai même pas vu me toucher. Euh bah ça c'est ok. On peut augmenter les chances de DD. Qu'est-ce qu'à faire ? Ou d'Angel, je pense que je vais jouer à Angel plutôt. Le Gulp, le Dingle là. Ils n'ont pas le Dongle hein, parce qu'en anglais c'est autre chose Dongle mais... Euh on y va, on est AD2. Ouah on y va hein. Je joue dans mon caca. Alors déjà c'est négatif. Et ensuite c'est All Emmental. Et ensuite on avance. Est-ce que c'est l'overs inversé ? Pour avoir Stigmata. Pas ouf hein. Pas très rentable hein. Ok. Et donc là c'était un damage up permanent de Rotten Meat. Donc voilà. Donc Rotten Meat c'est le damage up. Justement. Voilà. C'est dur de savoir qui fait quoi. Et donc il y en a un qui fait T-Rate ou pas ? C'est là ma question. C'est en train de mourir dessus les cons. Est-ce qu'il veut pas se montrer ? Montre-toi ! Ça pour ça. Euh du piercing shot. Je suis chaud. Avec un peu de speed. La pelle hein. Ce qui est vraiment devenu très très bon objet. Faire de rien à faire. Ouais bah ils sont pas trop dangereux ceux-là mais. C'est vrai qu'ils sont chiants quoi. Merde The Sun ça enlève pas la malédiction je suis con. J'aurais dû le garder. En gros mon plan de jeu là c'est je rentre dans un étage. Je mets la pelle pour avoir peut-être une trap bonus. Et ensuite pendant 6 salles j'ai moins de stats. Et après je profite de mon trinket. Diner et lunch pour le Tears Up. Ouais ça enlève Darkness c'est pour ça que j'ai trollé. Si fromage au teint pour dimanche à toi. Pour un Tears Up. J'ai beaucoup d'HP hein. Peut-être qu'il faut que je retourne dans Devil Deal mais maintenant que j'ai bien farmé les Angel Deal j'ai moins envie. Oui j'ai rajouté vos musiques ça y est. J'ai enfin pensé à le faire. Est-ce que je prends la box à la place de la pelle ? Prochain étage ça me donne un objet de DD. Après ça je peux pas utiliser mon actif enfin mon trinket avec ça. Si j'utilise maintenant ça me donne une Bible. Autant vous dire que c'est un peu nulos. Prochain étage c'est un objet de DD. C'est lui Draghorst. Car oui incroyable mais vrai je connais. Quelques infos de la Pandora's box. Je connais pas les tout premiers. Attendez si j'essaie de le faire de tête. B1 c'est 2 coeurs bleus. B2 c'est 10. Merde j'avais pas vu un ennemi. B2 c'est 15 pièces ou un tout dans le genre 20 pièces. Caves 1 c'est 1 objet. Caves 2 c'est 1 objet et 1 coeur bleu. Depth 1 c'est 4 coeurs bleus. Depth 2 c'est 30 balles. Womb 1 c'est 2 objets. Womb 2 c'est la Bible. Cathédrale c'est un objet d'Angel et Darkroom c'est un objet de... Enfin Sheol c'est un objet de DD. Est-ce que j'ai bon ? Pas sûr sur les pièces. Ah merde il y en a un c'est des pièces, c'est des bombes et des clés t'as raison. Allez celui-là je l'ai merdé. J'ai merdé celui-là ouais. 2 clés de bombe à B2 c'est à B2 que je me suis chié d'accord. Le reste j'ai rien suivi que je m'en tapais. Quoi ? Et en grid ? Bah en grid c'est pareil non ? Bon j'ai assez de coeurs pour encaisser un DD je me... Oh putain. Conte-jeu va ! Qu'est-ce qui arrive ça ? Ah non je tapais c'est mon clavier pardon. Mais tout ça pour me donner un Necronomicon ? Bah je vais le prendre parce que ça active mon trinket mais bon. C'est ce vent quoi. La pelle au moins elle était utile en début d'étage avant de me donner mon trinket. TPDD. TPDD. Tum. On est bien là. Bonne stat. Le trinket des cacas il est vraiment... Je trouve très fort. Je sais pas si les gens se rendent compte à quel point c'est fort mais... Je trouve juste insane ce trinket hein. Il donne souvent ces petits cacas euh... Bénis là qui... Il donne énormément de stats. C'est moins une carte. Le devil. On va mettre le devil contre le boss et balls of steel euh... Le devil. On va partir avec balls of steel. Oh il est mort mon pote. Ouais. All right. J'ai deux balls of steel en plus j'avais même pas vu. On prend le A+, qui traîne et on avance. L'avantage c'est qu'ici on peut juste prendre des HP up pour des HP up. Et c'est cool parce que dans tous les cas ça fait des stats. Genre ça coûte rien et ça fait des stats. Ça coûte de la speed. Ok vous m'avez eu ça coûte de la speed. Bon la speed n'est pas trop un problème ici. Oh! Transfo spider. Pas la plus fréquente. C'est pas la plus utile non plus mais bon. Qu'est-ce qu'elle fait la transfo spider à part euh... Les araignées nous kiffent. Elle fait autre chose. Il y a une petite araignée bleue qui se balade sur la map. Est-ce que c'est intéressant j'en sais rien. Elle vole mais euh... Tu voles mais quand tu touches le sol. C'est pas mal. Là ça a instant pris l'objet hein. Je voulais pas forcément j'avais pas vu ce qu'il y avait derrière alors je crois que c'était pas ouf mais... J'ai à peine eu le temps de voir. J'ai pas pris tout seul l'item. J'vais pas perdre ce Jacobzader là. Hop Vous voyez le caca béni là Comme il a défoncé le fight Défoncé le fight Allez ça passe